Merci, au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit-Saint qui me sanctifie. Je vais commencer, sœurs et frères, par l'Exode, le livre de l'Exode, chapitre 16, 9 à 18. Un petit peu de lecture. Moïse dit à Aaron, dit à toute la communauté des fils d'Israël, approchez-vous du Seigneur car il a entendu vos murmures. Et comme Aaron parlait à toute la communauté des fils d'Israël, ils se tournèrent vers le désert, alors la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Le Seigneur adressa la parole à Moïse, j'ai entendu les murmures des fils d'Israël, parle-leur ainsi. Au crépuscule, vous mangerez de la viande, le matin vous vous rassasierez de pain et vous connaîtrez que c'est moi, le Seigneur, votre Dieu. Le soir même, les cailles montèrent et elles recouvrirent le camp et le matin, une couche de rosée entourait le camp. La couche de rosée se leva, alors sur la surface du désert, il y avait quelque chose de fin, de crisant, quelque chose de fin tel du givre, sur la terre. Les fils d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, Manrou, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur a ordonné, recueillez-en autant que chacun peut manger. Vous en prendrez un homère, c'est une mesure, par tête, d'après le nombre de vos gens, chacun pour ceux de sa tente. Les fils d'Israël firent ainsi, ils en recueillirent qui plus, qui moins. Ils mesurèrent à l'homère, rien de trop à qui avait plus, et qui avait moins n'avait pas trop peu. Chacun avait recueilli autant qu'il pouvait en manger. Ça, c'est le livre de l'Exode, vers chapitre 16, 9 à 18. C'était juste pour remercier et bénir notre Dieu qui nous fait le don de la manne, le don de la parole, le don de l'Eucharistie et le don complet de la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, le livre de l'Exode, vous l'avez compris, préfiguration de l'Eucharistie, bien entendu, avec la manne. Il y en a d'autres préfigurations dans la Bible. Dans mon petit bricolage théologique, aujourd'hui, je vais donc aborder ce thème qui me fait trembler. C'est l'Eucharistie, un lien. La question que je vous ai posée, c'est est-ce que la divine volonté, vivre dans la divine volonté, c'est vivre une Eucharistie continue ? Alors, ça va être plus une méditation personnelle plutôt qu'un enseignement péremptoire. Cette méditation supportera la contradiction et les remarques fraternelles. Et je demande à ma petite sœur Louisa de m'aider, bien entendu. Alors, commençons par sa traduction. L'Eucharistie signifie, vous le savez, action de grâce. L'Eucharistie, c'est une immense et éternelle action de grâce instituée par notre Seigneur dans la suite de son incarnation. Et rappelons au passage, un petit lien avec la précédente, précédent Zoom, rappelons que le premier motif de l'incarnation et de la passion de notre Seigneur est de glorifier le Père. Il ne faut jamais que nous oublions ça. On ne comprend pas le Livre du Ciel et l'incarnation et la Rédemption si on n'a pas ce premier motif en tête. Le second, c'est d'obtenir les grâces nécessaires à notre salut. Alors, il faudrait même donner une traduction à action de grâce, tellement les mots ont perdu de leur substance. Restons simples, disons que c'est dire merci à Dieu pour nous avoir créés, pour l'amour qu'il nous a donné, pour que nous profitions sans fin de cet amour. On peut traduire l'action de grâce par un grand merci que nous nous adressons à notre Père. Louisa, après son premier mariage mystique, accompagnée de Catherine de Sienne, s'il vous plaît, et de la Vierge Marie, nous dit « Je compris que les âmes bienheureuses demeurent ravies par la lumière divine. Dans les siècles sans fin de l'éternité, elles ne finissent jamais de comprendre Dieu. » Elles ne finissent jamais de comprendre Dieu. Nous ne finirons jamais de comprendre Dieu. Voilà notre programme Sœurs et Frères. Fin de citation. Précisons aussi que « Rendre grâce » ne se contente pas d'aligner des mots. Notre vie par la charité est la plus belle façon, la façon la plus sainte, de rendre grâce par des actes. Autrement dit, l'incarnation et l'Eucharistie ont comme première intention de nous tourner vers le Père, de nous rappeler notre origine, de rappeler les créatures que nous sommes à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu nous a créés. Vous avez reconnu là un sous-titre d'un livre fameux. C'est bien le Fils, la tête du corps, la tête de l'Église, qui nous convoque pour célébrer l'Eucharistie. C'est lui qui nous convoque pour célébrer l'Eucharistie. Et cette convocation, évidemment, c'est important de le rappeler, ne se réduit pas à la consécration. C'est le Fils qui, dans son Église et par le prêtre, nous accueille, puis nous propose de reconnaître nos fautes et nous pardonne, nous parle par les saintes Écritures, il est la parole vivante, ainsi que par l'homélie. L'homélie est théoriquement le discours qui actualise la parole de Dieu. L'homélie doit actualiser la parole de Dieu dans les définitions. C'est le Fils qui nous donne par le gloria de glorifier le Père à l'intérieur même de cette action de grâce, nous donne de proclamer notre foi. À Louisa, rappelons-nous que Jésus dit « Je suis la foi ». Nous donne de présenter une prière universelle. Jésus dit à Louisa « Prie comme moi ». Nous donne par la plus belle ronde qui soit, à savoir la prière eucharistique, de faire mémoire de toute l'histoire d'amour entre Dieu et ses créatures, de faire mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, bien entendu, d'offrir, d'actualiser, ça c'est très important, le sacrifice, d'offrir et d'actualiser le sacrifice, de proclamer la sainteté de celui qui nous donne de célébrer, de consacrer par l'Esprit Saint évidemment le pain et le vin, de participer au banquet et puis aussi d'actualiser ici et maintenant la prière du Notre Père par le fiat volontas toa qui nous donne enfin de repartir témoigné de ce que nous venons de vivre et de célébrer pendant la messe ou pendant l'Eucharistie. Alors nous y reviendrons. Si nous repartons tels des tabernacles vivants habités par la présence réelle, le Seigneur enseigne aussi à Louisa que chaque acte que nous réalisons dans la divine volonté est consacré par ce même Seigneur, consécration qui fait de nous des hosties vivantes. Je vais y revenir à la fin parce que ça évidemment c'est le cadeau des cadeaux de la divine volonté, je vais y revenir, n'allons pas trop vite. Des catholiques doutent de ce que l'on appelle par une sorte de pudibonderie la présence réelle. Dans l'hostie consacrée se trouve le livre du Seigneur le Rappel, la Trinité, la Vierge Marie, la Création, toutes les créatures, ainsi que les puissances célestes dans cette petite hostie qui nous est présentée. Alors pourquoi s'étonner que des sœurs et des frères doutent de la présence réelle quand ils ignorent que du début à la fin de l'Eucharistie, de la messe, c'est le Seigneur qui opère ? Que dis-je ? C'est la Trinité qui opère. Même quand ils quittent le lieu de la célébration, nos frères et nos sœurs, nous nous déplaçons, nous échangeons en Dieu, par Dieu et avec Dieu, de qui nous avons l'être, la vie et le mouvement. Nous restons constamment en Dieu, mais ça, il faut lire le Livre du Ciel pour le savoir. Un petit extrait du YouCat numéro 19. Vous savez, le YouCat, c'est Youth Catéchisme, le catéchisme pour les jeunes. Comme vous êtes tous presque mineurs, je l'ai sorti. C'est le numéro 19. En dehors de la présence du Christ dans la Sainte Eucharistie, « L'Église n'a pas d'objet de vénération plus importante que la présence de Dieu dans les saintes Écritures ». À la messe, précise le YouCat, la lecture de l'Évangile est accueillie debout parce que dans les paroles humaines que nous entendions, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à nous. C'est Dieu lui-même qui s'adresse à nous. Fin de citation. Ajoutons entre nous ce que dit notre Seigneur à Louisa à propos du Livre du Ciel, dont il a béni le titre en pressant ce livre sur son cœur, « Tu peux l'appeler l'Évangile du Royaume de ma Divine Volonté ». Tu peux l'appeler l'Évangile du Royaume de ma Divine Volonté. Et rappelons-nous aussi que Pidis disait à Hannibal Maria di Francia que les 24 heures de la Passion se lisent à genoux. C'est un petit rappel. J'ai lu cette semaine que, vous voyez, quand on va voir nos prêtres, Hannibal Maria di Francia avait profité d'une visite. Il était bien vu par Pidis, parce qu'Hannibal Maria di Francia, comment dire, réalisait, fabriquait, mettait sur pied des orphelinats. Et donc, il avait la cote auprès de Pidis. Et il a pu lui dire, écoutez, cher père, je ne sais pas comment il a dit ça, je vais vous lire une heure de la Passion. Et là, le Pidis a été complètement séduit par cette lecture. Je vous lis un extrait des 24 heures de la Passion. La quatrième heure, que vous connaissez, qui est une merveille. Mon Jésus, ma joie et mon délice, je vois que ton amour court et court vite. Tu te lèves. Dans la désolation qui t'habite, anxieux, tu t'approches de la table où sont déjà préparés le pain et le vin pour la consécration. Je vois que ta personne divine revêt un aspect tendre et affectueux jamais vu auparavant. Tes yeux sont fulgurants de lumière, plus que s'ils étaient des soleils. Ton visage est rose et resplendissant. Tes lèvres sourient et brillent d'amour. Tes mains sont créatrices. Tous tes membres ont une attitude de créateur. Il y a même une transformation de notre Seigneur. Mon amour, je te vois tout transformer. Ta divinité semble déborder ton humanité. Ta divinité semble déborder ton humanité. Jésus, mon cœur et ma vie, ton aspect jamais vu auparavant attire l'attention de tous. Les apôtres sont pris par un doux enchantement et osent à peine respirer. Ta douce maman accourt en esprit au pied de la sainte table pour admirer ce miracle de ton amour. Les anges descendent du ciel et semblent se demander entre eux qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, Manrou, Manrou ? Ce sont de vraies folies d'amour, de vrais excès d'amour. Un Dieu qui crée non pas le ciel ou la terre, mais lui-même à partir de la matière corruptible d'un peu de pain et d'un peu de vin. Ô amour insatiable, tandis que tes apôtres sont tous autour de toi, je vois que tu prends le pain entre tes mains, que tu l'offres au Père. J'entends ta voix remplie de douceur qui dit « Père Saint, qu'on te rende grâce à toi qui exauce toujours ton Fils. Père Saint, coopère avec moi. Toi un jour, tu m'envoyas du ciel sur la terre pour que je m'incarne dans le sein d'une vierge pour sauver nos enfants. Maintenant, permets-moi de m'incarner dans chaque hostie pour achever le salut de ces créatures et être la vie de chacune. Vois, ô Père, que peu d'heures me restent sur cette terre. Qui aura le cœur de laisser mes enfants orphelins et seuls ? Ils sont nombreux leurs ennemis. Elles sont épaisses les ténèbres qui les couvrent. Elle est grande leur faiblesse. Qui les aidera ? Que moi, je reste dans chaque hostie pour être la vie de chacun, pour être leur lumière, leur force, leur aide. Autrement, où iront-ils ? Qui les guidera ? Nos œuvres sont éternelles et mon amour est incommensurable. Je ne puis ni ne veux laisser mes enfants seuls. Le Père s'émeut à ses propos tendres et affectueux. Il descend du ciel. Il est là sur la table sacrée avec le Saint-Esprit. Les deux sont avec toi, ô Jésus, et toi d'une voix majestueuse et émouvante. Tu prononces les paroles de la consécration et sans te laisser toi-même, tu te crées toi-même sous forme sacramentelle dans ce pain et ce vin. Et puis, après t'être communié, tu communies tes apôtres et ta céleste maman qui ne pouvait pas rester sans te recevoir. Ô Jésus, les cieux s'inclinent. Tous te font un acte d'adoration dans ton nouvel état d'annihilation. D'où, Jésus, ton amour est content et satisfait. Je vois sur cet autel dans tes mains toutes les hosties consacrées qui se perpétueront jusqu'à la fin des siècles. Mais dans tant et tant d'hosties, ta douloureuse passion est déployée car beaucoup de créatures répondront aux excès de ton amour par des excès d'ingratitude et d'énormes délits. Et moi, je veux me trouver toujours avec toi dans chaque tabernacle, dans chaque ciboire et dans chaque hostie consacrée qui existera jusqu'à la fin du monde pour t'offrir mes actes d'amour et mes actes de réparation pour les offenses que tu recevras. 24 heures de la Passion, quatrième heure. Je pense qu'il faudrait que tous les prêtres avant une consécration lisent ce texte-là pour ceux qui ne connaissent pas les 24 heures de la Passion. Il faudrait qu'ils le lisent. Il faudrait le donner à un scénariste d'un film. Jésus qui, avant de mourir, est en train d'imaginer sa consécration et de se donner à travers des hosties pour rester à la disposition de ses enfants qui vont le persécuter. C'est magnifique. Ça pleurit. Jésus se communie à lui-même. Ça surprend, ça choque des fois. Logique d'amour, pour une fois de plus, glorifier le Père. Je glorifie le Père. Je vais jusqu'au bout. Je m'incarne. Je me consacre. Je me transsubstance dans du pain et je me communie. Il s'incarne pour présenter une humanité sainte, parfaite, offerte au Père. Une incarnation, rédemption qui répare toutes les humanités blessées de ses créatures. Et de la même façon, en se communiant lui-même, il présente au Père une communion parfaite, pure, sainte, qui invite ses créatures à l'imiter, mais aussi à couvrir toutes les communions salies qui se présenteront au Père. Alors, dans le Livre du Ciel, rappelons-nous ça aussi, notre Seigneur nous rappelle que son plus grand sacrifice est de rester enfermé dans ce pain. cette hostie souvent cachée au fond d'un tavernac. Le sacrifice du Seigneur qui est perpétuel, qui est continu, que nous réactualisons au cours de l'Eucharistie, il est bien présent dans cette hostie où notre Seigneur est tout seul. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, Livre du Ciel, tome 27, 22 décembre 1929. C'est un texte que je lis souvent à mes frères détenus et pour eux, il n'y a pas besoin de traduction, ils comprennent ça tout de suite. Vers la fin de la prison de mon humanité, l'excès de mon amour a formé pour moi la prison de l'Eucharistie, la plus petite des prisons, une petite hostie dans laquelle il m'a emprisonné, humanité et divinité. Humanité et divinité. Et j'aurais été satisfait d'être là comme mort sans laisser entendre un souffle, un mouvement ou un battement de cœur et non pas pour quelques années, mais jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi, je suis passé de prison en prison. Alors, je précise, c'est moi qui précise, Sainte Samer, ses 33 ans d'humanité, la prison juive. Et Jésus réprend, ces prisons sont inséparables de moi. C'est pourquoi on peut m'appeler le divin détenu, le prisonnier céleste. Le divin détenu, le prisonnier céleste. Ça, c'est le tome 27, 22 décembre 1929. Magnifique texte magnifique, évidemment. Au volume 15, 27 mars 1923, Jésus précise, alors là aussi, c'est renversant, je me cache dans la Sainte Eucharistie afin que les âmes n'aient pas peur de moi. Afin que les âmes n'aient pas peur de moi. Dans ce sacrement, je suis descendu dans l'humiliation la plus profonde pour élever les créatures jusqu'à moi. afin que les âmes n'aient pas peur de moi. Fin de citation. Alors, sur ce même thème, pardon, sur ce que dit Jésus à propos de sa présence dans l'hostie, on ne va pas l'aborder, mais je vous renvoie, il y a plein de passages, évidemment, mais je vous renvoie notamment au volume 15, si ça vous avait envie de creuser, 18 juin 1923. Volume 15, 18 juin 1923. Alors, sœurs et frères, nous venons, je viens d'aborder là sous une forme très réductrice que Dieu me pardonne, l'Eucharistie. L'Eucharistie, évidemment, ne se réduit pas, encore une fois, à la présence réelle dans l'hostie. On l'a bien compris. Notre vie peut être eucharistique avec ou sans célébration eucharistique. Par sans célébration eucharistique, je veux dire que notre vie peut être eucharistique même si je suis privé d'Eucharistie tout simplement parce qu'il m'est impossible d'assister à une célébration. Alors, je précise tout de suite parce qu'après, il y a toujours des gens qui tombent sur la... Je ne dis pas que dans la divine volonté, il se faut priver de l'Eucharistie. Je n'ai jamais dit ça. Je dis que nous pouvons être privés d'Eucharistie, ça nous est arrivé pendant le Covid, et vivre une vie eucharistique. D'accord ? Mais surtout, si nous avons l'occasion d'avoir des Eucharisties, célébrations eucharistiques à proximité, nous nous y précipitons bien entendu, que ce soit clair. Volume 15, 2 mai 1923, Jésus enseigne. Au nom de tous, j'ai dit, notre Père... Alors, écoute, ça, c'est très important. Notre Père, je te prie pour trois genres de pain. Trois genres de pain. Le premier est le pain de ta volonté qui est le plus que le pain ordinaire. Il faut retenir cette phrase. Le premier est le pain de ta volonté qui est plus que le pain ordinaire car le pain ordinaire est nécessaire seulement deux ou trois fois par jour alors que le pain de ta volonté l'est à tout moment et en toutes circonstances. Il est cet air embaumé faisant circuler la vie divine dans la créature. Je vais rappeler les références, mes sœurs, mais je ne peux pas écrire pour le moment, je suis en train de parler. Merci. Alors, retenez ça. Il va développer. Père, si tu ne donnes pas ce pain de ta volonté à la créature, elle ne sera jamais capable de profiter de tous les fruits de ma vie sacramentelle qui est le deuxième genre de pain que je te demande pour chaque jour. Le pain de la divine volonté, sœurs et frères est le premier pain c'est le pain le plus essentiel. Il poursuit. Oui, parce que si nous n'habitons pas dans la divine volonté, vous allez voir ce que va dire notre Seigneur. Il poursuit. Oh, en quel mauvais état est ma vie sacramentelle. Autrement dit, ma vie dans l'hostie. Plutôt que de nourrir mes enfants, le pain sacramentelle est corrompu par leur volonté propre. Oh, cela me dégoûte. Bien que j'aille vers eux, je ne peux leur donner les bénédictions et la sainteté parce que le pain de ta volonté ne se trouve pas en eux. Il termine, si je leur donne quelque chose, ce n'est qu'une petite portion selon leur disposition, non pas toutes les grâces qui sont en moi. Pour leur accorder tous ces bienfaits, ma vie sacramentelle attend patiemment puisqu'ils se nourrissent d'abord du pain de ta volonté suprême. Qu'ils se nourrissent d'abord de ta volonté suprême. C'est extraordinaire, ça aussi, c'est énorme, c'est important. Et vous allez voir que le Seigneur a nous donné des précisions aussi encore étonnantes. Ça, c'est... Donc, je vous ai donné la référence, c'était le volume 15 de mai 1923. Volume 15 de mai 1923. Combien de fois Jésus nous dit et dit à nos frères prêtres, et j'en demande pardon mes frères prêtres que nous allons vers l'hostie et pardon encore une fois mes frères prêtres vers la consécration du pain et du vin comme si c'était la flotte, les eaux du Cédron qui allaient remplir le calice. Il nous le répète souvent dans la divine volonté. Pour communier aux médicaments de l'immortalité comme désignaient l'hostie et le vin consacrés les pères de l'Église, Jésus nous demande d'être des vases purs, habités et nettoyés par la divine volonté. Pour parenthèse, de la nécessité du sacrement de réconciliation évidemment si c'est possible. Fréquente. Voilà. Volume 14 24 mars 1922. Volume 14 24 mars 1922. Jésus parle. Là aussi c'est énorme. Ma fille, quand l'âme accomplit ses actes dans ma volonté, elle reproduit ma vie. Quand nous accomplissons nos actes dans la volonté divine, nous reproduisons la vie de Jésus. Si elle réalise dix actes dans ma volonté, elle me reproduit dix fois. Si elle en fait vingt, cent, mille ou même davantage dans ma volonté, elle me reproduit autant de fois. Il poursuit et je l'écris en caractère grave. Cela est semblable à la consécration sacramentelle. Je suis reproduit en autant d'hosties qu'il y en a de consacrés. Cependant, j'ai besoin d'un prêtre pour consacrer les hosties. Dans le cas de ma volonté, j'ai besoin des actes des créatures qui sont des hosties vivantes, non inertes, comme les hosties sacramentelles avant leur consécration afin que ma volonté puisse s'inclure dans ces actes. Ainsi, je suis reproduit dans chaque acte d'une âme quand ils sont réalisés dans ma volonté. Je peux permettre à mon Seigneur de me consacrer et de consacrer chacun de mes actes aujourd'hui sans prêtre pour, d'une certaine manière, reproduire et accoucher de mon Seigneur dans ma vie quotidienne. La folie du Livre du Ciel. Il poursuit, il poursuit. Pour cette raison, mon amour trouve plein soulagement et pleine satisfaction dans les âmes qui vivent dans ma volonté. Ce sont elles qui servent de fondement non seulement aux actes d'amour et d'adoration que toutes les créations me doivent, mais aussi de ma vie sacramentelle elle-même. Il poursuit. Combien de fois ma vie sacramentelle reste-t-elle prisonnière et enchaînée dans quelques hosties consacrées ? Ils sont peu nombreux ceux qui reçoivent la communion. Souvent, il n'y a aucun prêtre pour me consacrer. Ma vie sacramentelle non seulement n'arrive pas à être reproduite comme je le désire, mais souvent cesse d'exister. Jésus constate un échec là. Oh, comme mon amour souffre ! Je voudrais reproduire ma vie chaque jour en autant d'hosties qu'il y a de créatures afin que je puisse me donner à chacune d'elles. Cependant, j'attends en vain, ma volonté demeure paralysée. Mais le Seigneur ne reste pas là. mais ce que j'ai décidé se fera. Voilà pourquoi, là aussi je l'ai écrit en caractère gras, je prends une voie différente, je prends une voie différente et que je me reproduis en chaque acte réalisé par les créatures vivant dans ma volonté. Et que je me reproduis en chaque acte réalisé par les créatures vivant dans ma volonté. Je veux que ces actes apportent la reproduction de ma vie sacramentelle. Dites ça à votre prêtre la première fois avec des pincettes, il faut vraiment soyez prudents. Commencez peut-être pas par ça parce que c'est violent. D'accord ? Oh oui, ces âmes qui vivent dans ma volonté compensent pour toutes les communions que les créatures manquent de recevoir et pour les consécrations que les prêtres ne réalisent pas. En elles, je trouve tout, même la reproduction de ma vie sacramentelle. même la reproduction de la vie sacramentelle de notre Seigneur. Il termine. Je te le répète, ta mission est très grande. Avec ça, c'est certain. Notre mission est très grande. Convertir chacun de nos actes en actes qui sont consacrés par notre Seigneur pour qu'ils deviennent des sacrements. C'est extraordinaire. Je n'aurais pu t'en donner une plus haute, plus noble, plus sublime, plus divine de mission, évidemment. Il n'y a rien que je ne concentrerai pas en toi, même jusqu'à la reproduction de ma vie. Je vais accomplir de nouveaux prodiges de grâces jamais réalisées auparavant. De grâces jamais réalisées auparavant. Par conséquent, sur Zéfrère, on connaît la chanson de notre Seigneur. Je ne me moque pas, Seigneur. Sois attentive et fidèle. Sois attentive et fidèle. Assure-toi que ma volonté trouve toujours vie en toi. ainsi je vais retrouver en toi l'œuvre de la création tout entière avec tous les droits qui me sont dus et tout ce que je désire. Volume 14, 24 mai 1922. Prodigieux. Prodigieux. On supplie, on constate une forme d'échec de notre Seigneur, plus personne va à la messe, plus personne le consacre, perte de prêt, etc. Il dit, mais moi, je prends une voie différente, je vais me reproduire en chaque acte réalisé par les créatures qui vivent dans ma volonté. Alors, les consécrations que les prêtres ne réalisent pas, c'est tout simplement les consécrations. Pour Jésus, il y a un manque de consécration. Tu as un manque de prêtres, c'est comme ça que j'entends moi, et donc, il y a des gens qui se plaignent, ils n'ont plus de messe, ils n'ont plus de consécration, c'est ça que le Seigneur veut dire. Alors, ce n'est pas le cas évidemment en Asie, en Afrique où nos frères ont entre parenthèses tout ce qu'ils veulent, mais nous, tu as plein de communes ou plein d'endroits dans notre Europe catholique, chrétienne, il y a toute consécration. Voilà, et Jésus s'en plaint. Parce qu'on le verrait, enfin, on y reviendra dans le catéchisme de l'Église catholique, l'hostie, enfin, la consécration, la communion et la présentation, l'adoration eucharistique, ne serait-ce que dans la foi chrétienne, a une importance capitale, capitale, centrale. Je termine. Volume 12, 27 mars 1918. Ma fille, alors Jésus qui dit à Louisa, ma fille, qui donc effectue le divin sacrifice ? N'est-ce pas moi ? Lorsque je suis sacrifié à la messe, l'âme qui vit dans ma volonté est sacrifiée avec moi. Pas seulement à une messe, mais à toutes les messes. Ben oui, quand je célèbre, quand je participe à une messe avec notre Seigneur, je suis dans toutes les messes. Vous y pensez de temps en temps si vous êtes un peu distrait, si vous êtes un peu distrait, un peu en mal disant. Je suis dans toutes les messes passées, présentées, futures. Extraordinaire. Normalement, je suis en lévitation, mais soyez discret, soyez discret. Donc, l'âme qui vit dans ma volonté est sacrifiée avec moi, pas seulement à une messe, mais à toutes les messes. Elle est consacrée avec moi dans toutes les hosties. L'âme qui vit dans ma volonté est consacrée avec moi dans toutes les hosties. On se promène dans toutes les hosties du monde passé, présent et futur. Et Jésus précise, faut-il le rappeler, ne quitte jamais ma volonté et je te ferai aller partout où tu voudras. Il passera un tel courant de communication entre toi et moi que tu ne feras aucun acte sans moi et que je ne ferai aucun acte sans toi. Par conséquent, quand il te manque quelque chose, entre dans ma volonté et tu trouveras rapidement ce que tu veux. Il précise, autant de messe, de communion et d'amour que tu veux. Autant de messe, de communion et d'amour que tu veux. Dans ma volonté, rien ne manque. Tu y trouves tout sous une forme infinie et divine. Fin de citation, volume 12, 27 mars 1918. Volume 12, 27 mars 1918. C'est des retraites de 15 à un mois avec des sujets comme ça. C'est évident. Bon. Je termine. Les enfants de la divine volonté que nous sommes émerveillés par de telles paroles, portés par de telles paroles, font un lien aussi avec ce que le même Jésus dit dans les évangiles, Matthieu 5, 17, je ne suis pas venu abroger, ça dépend des traductions, abroger ou abolir la loi, mais accomplir. Ce qui rejoint aussi ce que notre maître affirme dans le livre du ciel, toutes ces révélations se tiennent et se soutiennent les unes les autres. Dans et par la divine volonté, Jésus accomplit tout ce qui a été révélé depuis les origines dans les Écritures et là, il vient nous annoncer une petite bifurcation qui prend une voie différente et qui nous permet, nous, d'être consacrés d'une manière très particulière. Ma vie dans la divine volonté, dans la mère du divin vouloir, peut être une eucharistie continue, une eucharistie continue, même si par impossibilité conjoncturelle, je dis bien, je suis privé de célébrations eucharistiques. Au ciel, nous le savons, nous n'aurons plus de messe puisque nous serons en permanence avec le grand prêtre. la divine volonté me donne dans une sorte de bouquet final de participer, de vivre les sacrements, de vivre les lectures saintes dans un éblouissement total et renouvelé. Qui d'entre nous ne fait pas cette expérience incroyable de lire un passage de l'Évangile de façon totalement nouvelle quand c'est le divin vouloir qui lit en nous ? Ça s'est encore passé ce matin en écoutant j'avais envie de souffler au prêtre de la traduction de l'Évangile mais bon je peux vous dire ce qu'il faut dire. Abouté, habité, poussé par la joie divine, nous avançons vers la table eucharistique avec impatience puisque nous allons vers toutes les messes du monde. Joie, crainte et une connaissance renouvelée et nous allons n'oublions pas ce qui est des frères entourés de la Trinité nous allons accompagner de la Vierge Marie des saints de nos frères tous les gens pour qui nous prions sont dans cette hostie de toute la beauté de la création dans une action de grâce éternelle et dans une merveilleuse récapitulation. La divine volonté est plénitude de vie. Amen. Chères âmes, chères hosties vivantes, chers tabernacles du Seigneur si vous voulez entrer dans un partage on peut le faire merci Seigneur de ne pas avoir coupé le courant. Amen. Alors, Anne, enfin, grâce à l'enseignement d'Asie, tu poursuis, attends, je vais aller voir le message, ma sœur. D'accord. Notre sœur. En profondeur, ce que voulait dire être prêtre, prophète et roi par le baptême. Oui, 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 la dimension que ça prend cette présence eucharistique en nous, qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui, hop là, hop là, alors, j'ai des choses bizarres qui se passent en bas. bon, tout, ok. Oui, nous sommes prêtres, prophètes et rois, sans le néglige trop souvent, de même que, alors, juste, tant que j'y pense, on va revenir là-dessus, Anne, mais tu peux, tu peux, tu peux commenter, toi, tu as le droit de commenter, ma sœur. Je veux juste vous dire une chose, sœurs et frères, dans le catéchisme de l'Église catholique, que tout le monde lit, n'est-ce pas ? Regardez-moi dans les yeux. Vous avez, au chapitre 3, article 3, 20 pages, 20 pages, je compte à peu près, ce n'est pas long, sur l'Eucharistie. Je vous commande, sœurs et frères, de le lire, car c'est obligatoire. C'est très simple, ça se lit très bien, et on ne va plus, après, à la messe, de la même façon que, voilà, évidemment, j'ai perdu la référence du début, c'est l'article 3. Il y a une vingtaine de pages, c'est important. Et je vous le dis, sœurs et frères, parce que nous allons bientôt, vous le savez, être envahis par des barbares qui vont venir pas simplement pour nous trucider. Alors, quand je parle des barbares, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui n'y connaissent rien et qui vont nous dire c'est quoi l'Eucharistie ? Pourquoi le prêtre, il met un peu de pain dans le ciboire ? Pourquoi vous vous agenouillez ? Pourquoi ? Est-ce qu'on fait une mémoire du sacrifice ou est-ce qu'on l'actualise ? Ça veut dire quoi, actualiser ? Il faut qu'on le sache, il faut qu'on le sache, il faut qu'on fasse travail tout ça. Nous, qui allons évangéliser les barbares qui vont bientôt arriver dans nos familles, voilà. Alors, je redis, catéchisme de l'Église catholique, c'est l'article 3, 20 pages sur l'Eucharistie. À lire absolument. Promettez-moi de le lire si vous voulez pas lire. Anne, lance-toi ma sœur, prophète, roi, vas-y. En ouvrant ton micro, bien entendu, mais c'est pas toi que je vais le dire. Ah là 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 là, c'est long la Belgique. Tout est dit mon frère, bon d'accord, ben d'accord. Nous sommes, oui, 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 oui. Alors, vous savez, nous sommes prophètes quand nous annonçons, quand nous parlons, quand nous parlons du Seigneur. Nous sommes rois, mais là, nous sommes rois, nous partageons le royaume. Si je prends roi au sens de la divine volonté, nous partageons, nous ne sommes pas, nous ne faisons pas la volonté du Père, nous sommes héritiers de la volonté du Père. Donc, nous sommes propriétaires, le Seigneur emploie souvent cette expression, propriétaires du royaume, de la divine volonté. Donc, nous ne sommes pas aussi. J'en ai oublié un prophète, roi et Anne, et le troisième, c'est, voilà, dans ma discrétion. Prêtre, prophète. Prêtre, et prêtre, et nous célébrons, bien sûr, merci. Et voilà, merci ma sœur, Isabelle. Mais voilà, tout est concentré, c'est extraordinaire, ces pages du divin vouloir, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On n'a plus le droit de faire la tête après, à longueur de journée quand on dit ça, quoi. Ce n'est pas possible, c'est pas possible. Dans chaque acte que nous faisons, mon chéri, je ne fais pas la tête, dans chaque acte que je fais, je le fais consacré par le Seigneur, ça devient un acte éternel. Pourquoi fais-tu la tête ? C'est extraordinaire. Et après, bien entendu, quand nous serons avec le Seigneur, il va nous montrer, il va nous montrer tous les soleils. Vous savez, quand il parle de tous les soleils qui sont des soleils spirituels, à partir de tous les actes que nous avons mis, en laissant le Seigneur consacrer nos actes. C'est extraordinaire. Oui, qui veut parler ? C'est bien, Victorine. Bonjour, Victorine. Bonjour. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Victorine ? Pour l'instant, non, j'essaie de me connecter, donc je pense que… Ah, d'accord, Victorine, bienvenue, Victorine. Excuse-moi. Je t'en prie, coupe ton micro. Alors, je vais te couper ton micro, Victorine, voilà. Je ne sais pas où tu es là. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, mes sœurs et frères ? J'avais rêvé la mère. Ah, notre Vicky, mais je n'ai pas vu ta main levée. Bonjour, Vicky. Oui, bonjour. Et vous avez, j'ai d'abord demandé la précision sur, le passage là où Jésus se cache. Oui. Pour que les hommes n'aient pas peur de lui. Tu veux la réponse ? Oui, c'est quel tome ? Alors, c'est quel tome ? Ah, Vicky, tu me tortures, là, il faut que je reprenne toutes mes feuilles, je t'assure. Je vais le retrouver, je vais le retrouver, je cherche ma sœur. Quel stress, mais non, mais non, pas de stress. Alors, t'as vu, Vicky, la délicatesse du Seigneur, justement, la délicatesse du Seigneur qui se cache dans une hostie pour ne pas faire peur, parce que, rappelle-toi, quand il est trahi par Judas, rien que le son de sa voix, ça l'est fait tomber au sol, dans la puissance du Seigneur. sa délicatesse de se faire tout petit pour qu'on puisse l'accueillir. Vicky, j'ai retrouvé 15, volume 15, 27 mars 1923. Volume 15, 27 mars 1923. Merci. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire que le Seigneur se cache pour ne pas nous faire peur. Oui, Vicky, je voudrais parler justement de cet anéantissement et l'annihilation vraiment de notre Seigneur dans les petites hosties. Oui. Mon témoignage, c'est qu'aujourd'hui, quand je portais la communion malade, oui, je devais mettre les petites hosties dans une petite custode. Oui. Et alors, quand je les touchais, c'est tellement petit que je disais, mais tout ça, ce sont des vies divines. Autant de vies divines que le Seigneur a caché ici. Oui. C'est tellement, c'est tellement, c'est tellement, c'est tellement, je pourrais utiliser nul ou quoi, c'est vraiment petit. Et quand on pense qu'il y a tout un grand mystère qui est caché derrière, il nous faudra une grande catéchèse pour le découvrir. Oui, il faut, il faut, oui, t'as raison. Et en même temps, il faut la foi. Il faut surtout la foi, Vicky, me semble-t-il. Oui, la foi. On est d'accord parce que, non, mais je suis d'accord avec toi, il faut, quand je disais tout à l'heure, excuse-moi, je te coupe là, mais quand je disais qu'il faudrait, moi, je voudrais que des prêtres lisent ce texte-là quand le Seigneur, dans les 24 heures de la Passion, raconte, Louisa nous raconte comment il crée l'Eucharistie, il faudrait que les prêtres lisent, mais en même temps, on aura beau faire tous les catéchesses que tu veux. L'hostie est tellement petite qu'il faut la foi pour le croire. D'ailleurs, dans le catéchisme de l'Église catholique, à la fin, il y a les pères de l'Église qui disent, je vais être un peu trivial à leur façon, pas la peine de discourir, pas la peine de raconter plein de choses là-dessus, tu n'arrivas à rien faire à propos de l'Eucharistie, il te faut avoir la foi pour y croire. Tellement, c'est énorme. Vas-y, je t'ai coupé. Oui, je vais continuer avec ce que Catherine Rivas a écrit par rapport au sacrifice de l'Eucharistie. Donc, la présence de Dieu le Père, le Fils, l'Esprit Saint, la Vierge Marie, et les Saints et les Anges et tout le ciel qui descend à la messe, il y a le petit livre de Catherine Rivas et le sacrifice de la messe qu'on peut aussi lire. Ah, très bien. Oui. Et retrouver cette soucière qui descend sur la terre. Alors, tu peux nous redonner le prénom et le nom, s'il te plaît. Catherine ? Rivas. R-I-P-A-S. Si tu peux chercher sur Google. D'accord. La messe, c'est la quatrième et Rivas. D'accord. Alors, moi, je pense qu'on a plein, plein de petits bouquins qui sont produits sur la messe. Moi, j'avais celui-là, mais ce n'est pas du tout par choix que j'ai choisi. Vous savez, il y a des communautés religieuses qui se débarrassent des fois de leur bouquin. Moi, j'avais pris celui-là. Et, bon, c'est la messe, sa célébration expliquée. C'est Lucien Deis, D-E-I-S. D-E-S. Mais, soyons clairs, il y en a plein. Il y a plein de livres qui expliquent le déroulement de la messe. Mais c'est important qu'on en lise au moins un une fois. Mais encore, je me permets de dire, lisez, lisez le catéchisme de l'Église catholique parce que c'est… Là, vous aurez un exercissement vraiment important de manière très concise. Et en plus, ce que j'oublie de dire, c'est de faire un lien entre ce qui est dit dans le catéchisme de l'Église catholique, évidemment, le concentrer et ce que dit notre Seigneur dans le divin vouloir dans le Livre du Ciel. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et alors, ma question, Ramon. Oulah, oui. Si dans la divine volonté, il y a moyen d'être hostile vivante, d'être consacrée quand on est privé de l'Écarité en présentiel, comment articuler alors la nécessité d'aller à l'Eucharistie donc à la messe tous les jours et de poser les actes dans la divine volonté. D'accord. Alors, ça va. D'accord. Formation 40 jours, ma sœur Vicky. Je te remercie pour ta question. Si j'ai bien compris ta question, comment articuler les actes que je fais dans la divine volonté avec une fréquentation, on va dire, pourquoi pas quotidienne de l'Eucharistie. C'est ça ? Oui, mais si je peux être consacrée dans les actes que je pose, alors pourquoi est-ce que j'irai tous les jours ? Pourquoi est-ce que j'irai tous les jours à l'Eucharistie ? Mais parce que c'est un cadeau supplémentaire que me donne le Seigneur. Parce que l'Eucharistie reste toujours présente et opérante et que je ne vais pas m'en priver, surtout pas m'en priver parce que le Seigneur consacre chacun de mes actes que je fais dans la divine volonté. Surtout que là, en plus, je vais être dans une dimension ecclésiale dans laquelle je ne suis pas forcément au départ quand je suis dans mon vécu personnel et individuel. Quand je consacre un acte, on est bien d'accord, il est à destination de tout le monde dans cette consécration. Mais le sacrifice de la messe, c'est un sacrifice d'église. Et donc, il y a une dimension ecclésiale qui est très importante. Et en plus du cadeau de la consécration de mes actes, le Seigneur va se donner dans l'hostie. Justement, il dit qu'il se plaigne de ne pas pouvoir donner des hosties. Là, si tu peux avoir accès à l'hostie, il va pouvoir se donner en plus comme un cadeau, tu vois, un aliment supplémentaire à ce que tu as vécu dans la journée. Je vais prendre une comparaison triviale. c'est comme si pendant la journée, tu avais donné 100 baisers à quelqu'un et la messe, c'est un concentré où on va te dire tu vas avoir un package en plus supplémentaire de 45 baisers. Je te vois, c'est vraiment une comparaison à la noix, mais tu n'as pas le droit de t'en priver. Dieu se donne en plus dans cette Eucharistie, donc il faut y aller, bien sûr. Et tu vas y aller en plus, nourrir des actes consacrés que tu as vécu toi de ton côté, tu vas être enrichi, embelli des actes que tu as vécu par cette consécration toute ta matinée, par exemple, tu vas les apporter, les offrir sur l'autel de la consécration. Alors là, c'est la communion, tu vois, c'est la fusion totale entre le ciel et la terre à travers la vie sacramentelle. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, merci. C'est la même chose quand tu vas prier le chapelet ou si tu pries le chapelet ou quand tu vas te mettre en adoration. Je vais mettre en adoration devant le Seigneur à l'hostie avec tout ce qui a été, tout ce qu'il a consacré en moi dans la journée. Mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Je renvoie tout ça. C'est le moyen de revoir d'une certaine manière tout ce qu'il m'a donné dans la journée, de le re-offrir de nouveau et d'être dans une communion encore plus forte parce qu'il est là d'une autre manière. Cadeau supplémentaire. Je voulais juste te dire, Vicky, qu'il m'arrive de temps en temps d'amener la communion aux détenus en prison et je prends un petit ciboire, un tout petit ciboire avec une dizaine d'hosties. J'en tremble presque. Je le mets à côté de moi dans la voiture sur le siège avant droit et c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je n'arrête pas de lui parler au Seigneur. Alors, je regarde, évidemment, il me dit regarde devant toi mais c'est fabuleux d'avoir le Seigneur sur le siège avant qui t'accompagne en faisant 30 minutes de route. J'en tremble. Quand je le prends, je suis tout tremblant. Et aujourd'hui, le prêtre qui nous a venu aux 24h, le matin, il est venu me dire mais Vicky, je ne veux pas mettre la custode dans ma poche. Oui, 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 oui. Parce que quand tu vas chez le malade avec son gros tablier et qu'il met la custode dans la poche et puis qu'il va arriver dans sa poche pour donner la communion, c'est quand même drôle. Oui, c'est vrai. Alors, il a demandé un petit panier, où il va déposer d'une façon du pain, quoi. Non, à la divine volonté, on découvre vraiment la présence eucharistique. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre ? Oui, oui. Merci Vicky pour ta question. Mais tu vois bien que c'est quelque chose d'énorme qu'il faudrait travailler, qu'il faudrait qu'on travaille chacun de notre côté, qu'on médite. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Voilà, là, c'est du concentré que je vous donne, moi, en 30 minutes. Et ce qui est très beau aussi, Ramon, c'est de pouvoir réparer pour tous ceux qui communient par habitude ou qui communient pas comme il le dit. voilà. Oui, oui, oui. Ah oui, ça c'est terrible. Il souffre, le Seigneur, là. Il souffre. Alors, sur ce qui communique par habitude, Ramon, les personnes que nous avons dans nos maisons de repos ou à l'hôpital, c'est de ce genre-là. Oui. Donc, dis-moi, je partage mon expérience de récommunion que les gens reçoivent par habitude. Je vais d'abord demander au Seigneur de me précéder auprès de ces personnes-là. Oui. Pour qu'ils ne soient pas profanés. Oui. Et je lui demande de me permettre de multiplier mes jetés mais dans chaque cœur qu'il va le recevoir. Oui. De façon que quand il va descendre dans un cœur qu'il reçoit par habitude ou bien avec une égrigence, il puisse trouver mon je t'aime. Ah oui. Mais oui. Donc, il y a une préparation qui précède le fait d'aller donner la communion. Mais dans nos messes, c'est aussi difficile pour les prêtres parce qu'ils disent le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ jusqu'au dernier. Oui. Alors, je pense qu'il nous revient à nous qui cheminons dans la divine volonté de mettre un jeté mais à chaque corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ. Oui. Oui, oui. Vas-y. Oui, oui. On peut supplé. Tu as raison. Ce que tu dis, ce que tu fais, c'est ça. C'est ça. C'est ce que le Seigneur nous a dit à travers les textes que j'ai lus. c'est que même dans une communion qui est habituelle pour nous compléter. Mais oui, mais qu'est-ce que t'as dit ? On a des micros ouverts là. Je ne sais pas qui… Ça ferme. On peut suppléer. Oui, oui. Tu peux accompagner la communion des gens qui communient. Voilà. Comme tu le fais, Vicky. Comme tu le fais. Et finalement, voilà, mais c'est beau, tu dis au Seigneur ce qu'eux pourraient dire et ne disent pas parce qu'ils sont dans l'habitude. Magnifique. Oui, c'est vrai. Je voulais dire aussi que c'est vrai qu'on accompagne la sainte communion pour les personnes qui passent et qu'on se convient comme s'ils avalaient une chips et puis en fait les mains dans les poches de façon désinvolte. Mais la semaine dernière, j'étais au baptême de Notaria Petit Fils et 60 personnes qui ne pratiquent pas, qui ne vont jamais aux offices sont allées comme si c'était une distribution de chips en fait. Et là, c'est une grande souffrance parce que là, on est en pleine réparation. Parce que c'est là qu'on se dit je vais sur des langues mauvaises, des langues mordantes et que c'est encore pire quand je descends dans les cœurs. Tout ça nous revient. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on sent bien que le Seigneur pleure à ce moment-là. On le sent. Et même, on pleure avec lui. Ça nous arrive de pleurer avec lui quand on sent cette souffrance quand il descend comme ça. C'est très émouvant. C'est très douloureux même. Je peux dire ça. Oui, oui. Et que dire à ces personnes qui vont communier. J'entends des gens « Bon, on communie sur la main donc on peut y aller, on va y aller. » Est-ce qu'on peut dire aux gens mais qu'est-ce qu'on ne peut rien dire ? On a tout un travail à faire là, ma sœur. On a tout un travail à faire, une approche, c'est sûr. Oui, oui, oui. C'est comme les gens qui communient à peine assis, ils assistent à un défilé de mode. C'est ce que je dis moi. C'est-à-dire, ils regardent les gens. Plutôt que ça se voit, regarde. Ils sont assis, ils regardent les gens qui défilent dans l'allée centrale. J'appelle ça le défilé de mode. Alors, le Seigneur vient juste d'entrer en eux. Ils sont en train de regarder si ta jupe est super, si tu as des godasses, machin, et tout le truc. Bon, voilà. À côté de ça, nous qui étions à l'eau, on a tous été, on a vu l'évêque Léonard qui, en célébrant l'Eucharistie, il a des moments des explosions d'émotions au moment de la consécration. Il explose en espèce d'explosion de pleurs. Voilà, il y a des gens qui le vivent. Il y a des gens qui le vivent. Mais, Jeanne, tu vois, ce que nous a dit Vicky, c'est, voilà, tu peux porter ça, tu peux réparer au moment même, tu vois. Oui. Avant que d'aller faire, bien sûr, après, tu peux en discuter, mais c'est compliqué parce qu'il y a peut-être des gens qui vont te dire mais de quoi vous mêlez-vous et qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais par contre, tu peux le porter ça, comme le dit Vicky, tu le portes, tu répares pour tous ces gens. Oui, absolument, absolument. C'est pratiquement de la réparation avant, pratiquement, pour présenter et la réparation pendant, ce qui fait que, c'est des Je t'aime, Monsignor, et tout ça de la part de ces gens-là, mais en même temps, réparer pour toute sa souffrance qu'il ressent quand il descend comme ça. C'est vrai, c'est pire que si c'était sa passion. Il nous le dit dans les 24 heures. Ça nous s'est bien dit. Il dit des fois qu'il dit… Ah oui, je voulais réagir. Oui, Chantal. Justement, en entendant tout ça, je ne comprends pas bien parce que le Seigneur dit bien qu'il a communié à chaque communion dont nous communions nous-mêmes, si j'ai bien compris. Le Seigneur a communié à chaque communion, du début jusqu'à la fin. Il a communié… Qu'entends-tu par cela, ma soeur Chantal ? Oui, j'ai du mal à m'expliquer, mais j'ai cru comprendre que le Seigneur avait reçu chacune des communions qu'on prenait. Oui, est-ce que dans un sens c'est pour pallier à ce manque de respect et d'amour que l'on n'a pas ? Moi, la première, je ne me trouve pas toujours en capacité d'aller communier et c'est tellement énorme et je me dis Seigneur, je le sais, mais toi, tu le sais, tu vas me transformer et des fois, je suis tellement empêtrée dans ce que j'aurais envie de lui dire que je préfère me taire et lui offrir un silence amoureux parce que je suis loin, on est loin de… je n'aime pas le mot satisfaire, mais de correspondre à recevoir Jésus comme il mérite qu'il soit reçu. Oui. Si tu me comprends… Oui, oui, alors, on n'est jamais assez digne d'aller communier, ma soeur Chantal, je pense. C'est ce que j'ai envie de te dire Chantal, n'attends pas d'être parfaite pour aller communier. Ah oui, alors là… Tu me rassures, c'est quelque chose. Et cette communion, comme on voudrait qu'elle soit parfaite, je comprends qu'on pouvait l'inviter à dire Seigneur, c'est toi, tu prends la communion comme si tu te communiais toi-même et on le fait pour tous nos frères et sœurs qui défilent déjà pour nous parce qu'on n'est pas… on ne peut pas s'estimer parfait, bien sûr, et puis avec les communions précédentes, eh bien aussi, on était aussi comme tous ces gens qu'on voit distraits, pas du tout, enfin bref. et puis donc je me dis mais le Seigneur il est incroyable parce qu'il nous donne tout quand j'y vais maintenant parce que la communion sur les lèvres n'était plus possible, j'ai dit ben Seigneur, c'est lui qui m'a inspirée de dire mais en fait sur tes mains, je te reçois dans tes mains, je te reçois dans ta bouche, je te reçois dans ton cœur, c'est pour pallier justement à tous nos manques, à notre manque de dignité, sinon on n'irait pas, ce n'est pas possible, c'est pas vraiment grand. C'est arrivé à des périodes de l'histoire où des gens s'interdisaient d'aller communier parce qu'ils s'estimaient impurs, enfin… Oui. À l'avère, le Seigneur, oui, mais par contre, tu as raison de dire que le Seigneur peut venir en toi pour communier à la manière dont lui voudrait qu'il se soit fait avec nos imperfections, nos faiblesses et nous voilà, mais bien sûr, bien sûr, mais il nous invite, il faut y aller, 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 partager le pain de vie, c'est important et d'autant plus qu'il nous invite à, encore une fois, à consacrer tous les actes que nous faisons dans notre journée, tu vois, donc là, c'est pareil, on n'est pas parfait, donc il ne faut pas, c'est comme dit Isabelle, si tu attends d'être parfaite pour le faire, on va refaire un deuxième tour. Ramane, pardon, quand j'écoute Chantal, il me semble qu'elle touche à quelque chose des actes suspendus. Oui, des actes suspendus, oui. Oui, nos communions ont été récits en Jésus, nos communions sont en Jésus, alors quand nous allons à la Sainte Table dans la Divine Volonté, c'est nous rejoignons ces communions que Jésus a récits en lui et nous recevons, donc il le dit dans le volume 14, je crois, unis à ma divinité, à mon humanité, à ma volonté, donc s'unir à lui dans son humanité, dans sa divinité, dans sa volonté et le recevoir comme si lui-même se recevait. Oui, 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 oui. Et alors comme si tous avaient communié, communié au nom de tous. Au nom de tous, oui. et à la façon... Oui. Oui, oui, oui. Merci Vicky, oui, c'est ça. Oui, Vicky, oui. Donc on peut aller aussi dans cet état d'esprit-là à la communion, recevoir le corps du Christ avec le Seigneur en prenant la communion telle que lui l'aurait, telle que lui, il l'a vécu, il l'a vécu pour nous, pour chacun de nous. Tout de suite. Pour chacun de nos actes, chacune de nos pensées, il le dit aussi, ça c'est complètement fou dans le livre du ciel, il a posé un acte, une pensée pour nous qui était tourné vers le Père et qui glorifiait le Père. Donc on peut lui offrir ça. Je vais donner la parole à Aimé qui va s'impatienter. Aimé, vas-y. Bonjour Aimé. Bonjour, bonjour. Merci d'abord pour la méditation. Merci. Ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'a fort touché, c'est le volume 12 du 27 mars 1918. Oui. Quand Jésus dit à Luisa que s'il te manque quelque chose, entre dans ma divine volonté et tu trouveras tout. Toutes les messes présentes, les futures, toutes les choses, dans la manière divine et infime. Ça, selon moi, c'est une invitation divine qui nous incite à chaque jour entrer, à demander à Jésus ce que nous voulons parce que nous avons déjà la table préparée. c'est à nous d'aller choisir ce que nous voulons. Il y a aussi le même tome, le tome 12. Je viens de le voir le jour 24 octobre 1918, je ne sais pas si vous avez les livres sur place. Dans la bibliothèque, oui, 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 oui. Vas-y, vas-y. Moi, j'en ai un italien et dit ceci, Jésus stesso a voulu préparer la créature à recevoir la créature dans l'Eucaristia mettant pour lui toute la sa vie et non l'ostia. Ah, si. Traduction, per favore. Il a la saïne. Je recherche le 12. Jésus, Jésus lui-même a voulu se préparer, a voulu préparer la créature à lui recevoir déniément dans son corps mystique qu'est l'Eucaristie. Oui. Qu'est l'Eucaristie. Parce que dans l'Eucaristie que Jésus nous reçoit. Oui. Quitte à nous d'aller à Jésus, à demander à Jésus de s'unir à Jésus. Moi, chaque matin, quand je vais à messe, ma première phrase que je dis, je dis Jésus, tu m'as appelé, je vais m'unir à toi dans ta divinité, ta volonté et ta divine volonté et je porte aussi, ça dépend des situations, les pays ou bien le monde entier, pour prendre toutes les hosties que les autres ont déjà eu, comme un futur, pour renouveler tout dans le cœur de la Vierge Marie. Alors, c'est ce que Jésus nous demande de faire cette, je peux dire comme un exercice de chaque jour, de demander, de demander, parce que chaque jour, nous manquons quelque chose. Nous manquons quelque chose, alors je vis ça que vraiment, c'est très magnifique, quoi. Tu peux me redonner la date, s'il te plaît, oui. Pardon ? Quelle date ? Ah bon, j'ai dit volume 12, 24 octobre 1918. Ah d'accord, ok, d'accord. D'accord. Alors, à partir de ça, parce qu'il dit que il dit c'est si filia, minimum. Ma créature, je vais te lire le passage si tu permets, la créature n'aurait jamais pu me recevoir si elle n'avait pas eu un dieu pour l'y préparer. Oui. Quand mon amour excessif m'amenait à me donner à la créature et que celle-ci était inapte à me recevoir. Oui. Alors Chantal, c'est pour nous ça. Cet art excessif me conduisit à donner la totalité de ma vie pour la préparer. Ok. Ainsi, j'ai placé mes œuvres, mes pas et mon amour en elles. J'ai aussi placé en elles les souffrances de ma passion imminente pour la préparer à me recevoir dans l'hostie. Donc, revêt-toi, revêt-toi du verbe revêtir, revêt-toi de moi, couvre-toi de chacun de mes actes et viens à me recevoir. Voilà. Belle existence. Ça, j'ai collé ça, c'est ce que disaient les autres. Il vient de parler avant moi. Alors, c'est ça. Quand nous cherchons de recevoir, de nous unir à Jésus dans les corps mystiques, si je peux dire ça comme ça, nous devenons nous aussi, nous avons aussi parmi nous quelque chose qui est mystique, si je peux dire. oui, 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 oui. Alors, ça, ça nous aide. Nous allons à Jésus par Jésus. D'accord? Oui, ça nous aide, ça nous aide beaucoup. Les autres personnes, des fois, ils trouvent quelque chose en nous et ils n'ont pas de courage de nous le dire. Il y a un changement, il y a un changement non seulement intérieur, mais aussi extérieur. Oui. Parce que les comportements changent tout ça grâce au point de Christ. Oui, mais là, le Seigneur, il voit toutes ces choses. Il voit toutes ces choses. Merci, aimé. Merci. Merci à vous. Merci. Vraiment, le pardon. Oui, oui, vite. Dans ce Voli Médouze, il y a là-dedans le fait de la confession avant la communion. Oui. Quand le Seigneur nous donne tous les remèdes nécessaires qu'il nous prépare pour le recevoir. Oui. Il y a là-dedans le sacrement de la confession. Le fait de se revêtir de tous ses actes et de sa passion, ça revient, en fait, à recevoir sa miséricorde de donner le sacrement du pardon. D'accord. D'accord. Ça revient. D'accord. Si nous n'avons pas la possibilité de nous confesser. Oui. D'accord. Merci, Vicky, pour cette précision. Merci. Oui ? Je vais bien ? Oui ? Martine ? Martine, oui. Oui. Pour moi, avant, je ne connaissais pas la divine volonté, mais pour moi, l'Eucharistie, le corps du Christ, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau cadeau au monde. Parce que c'est un cœur à cœur, c'est un corps à corps. Il vient dans chaque fibre de notre être. Il nous remplit de tout son amour. Voilà, il n'est… Pour moi, il n'y a pas plus grand que l'Eucharistie. La divine volonté, on fait des actes dans la divine volonté, on pense dans la divine volonté. Mais là, c'est Jésus lui-même dans son corps, dans son esprit, dans son âme qui vient en nous. C'est… De toute façon, il n'y a pas de mots. Je ne veux pas dire autrement. Il n'y a pas de mots quand on reçoit Jésus qui est venu dans une toute petite hostie. Alors, on ne va pas en débattre, Martine, mais en même temps, il fait la même chose dans le divin vouloir quand il vient en toi. Quand il vit en toi. Oui. Il le fait en permanence. Et c'est la même chose. Enfin, tu vois, mais bon, il vit en toi, par toi et avec toi, complètement en toi si tu laisses, si tu avances ta volonté humaine. Oui, oui, je sais. Et c'est… Oui, c'est vrai. Et il le fait continuellement. En plus, il le fait continuellement. Il ne le fait pas uniquement d'une manière épisodique, entre parenthèses, de durée qui se réduit à cause des espèces qu'on a mangées, quoi. Voilà. De l'accident de ce type. D'accord. Mais oui, mais justement, ce que tu viens de dire, on doit normalement, nous devons le vivre, être transporté par cet hôte qui est en nous, qui est le Seigneur et qui nous fait vivre. On devrait le vivre en H24. Oui. Peut-être parce que là, il se concrétise, quoi, par l'hostie. Peut-être, ma soeur. Peut-être, je ne sais pas. Parce que j'avoue que pourquoi il serait descendu dans le pain et le vin ? Ah ben, il voulait, il l'a dit, il voulait rester à notre disposition. C'est la lecture. On ne va pas relire les 24 heures. Il s'est mis à notre disposition pour ne pas nous abandonner alors qu'il allait mourir. Donc, c'est une autre forme de faire perdurer sa présence totale. Mais là encore, ce qu'il nous dit, c'est que ce n'est pas suffisant. Il estime que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il n'y a plus de consécration. Les gens n'y croient plus. Ça ne marche plus. Je me donne complètement pour que les gens retrouvent la relation que j'avais avant. Adam n'avait pas d'eucharistie. Il n'avait pas d'eucharistie. Il vivait complètement avec son Seigneur. Il avait même des dons que nous, nous n'avons pas. Voilà. la bilocalisation, il l'avait. Il avait plein de choses que nous n'avons pas parce qu'il était complètement en fusion, en infusion avec notre Seigneur. Oui. Mais là, c'est… Peut-être parce que nous, en tant qu'être humain, on a besoin de voir, de sentir, de toucher. Et quand tu es devant le Saint-Sacrement, que tu vois le Saint-Sacrement exposé, c'est peut-être ce besoin-là. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais même si il tapite Saint-Sacrement, le Seigneur, en ce moment, il est avec nous, on est en lui, avec lui et par lui. C'est extraordinaire. Mais voilà. C'est… Tu vois, là, actuellement, nous n'avons pas besoin de l'hostie, le Seigneur, et nous prend, on est en lui, il est en nous. Voilà, il n'y a pas plus beau cadeau. On vit de lui, on vit en lui, on vit par lui, et on est en train de le réjouir, et il nous réjouit. Donc, voilà, après, je vais aller à l'hostie à côté, si tu veux, consacrer. Oui, oui, bien sûr, oui, j'aime, moi, j'aime bien passer les nuits-là, mais là, il n'y a pas besoin. Et si le Seigneur, encore une fois, si le Seigneur décide que nous devons retrouver cet état-là, c'est parce que pour lui, il y a des raisons aussi, tu vois, il y a des raisons. Mais je ne t'enlève pas tout le plaisir que tu as à être devant le Seigneur, ma sœur. T'es partie Martine ? Non, je suis là. Je t'écoute. Bon, Morissette, il n'est pas là qu'il veut intervenir. Oui, moi, je... Ah, Morissette, oui. Oui, je rejoins Martine, je pense qu'il donne aussi toute son ampleur et sa résonance profonde à l'Eucharistie. C'est le sacrifice, le Seigneur s'est offert pour nous sauver. C'est le fiat de la rédemption qui est là, en résumé. Et donc, c'est pour ça que ça a un impact aussi prégnant. Enfin, Martine, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça que je ressens, oui. Parce que j'ai rencontré mon Écritiste dans l'Eucharistie. Oui. Voilà. J'ai connu le ciel, j'étais au paradis quand j'étais. J'ai jamais connu un bonheur aussi immense que dans l'Eucharistie. Oui, oui. Oui, c'est ça. Et donc là, il y a tout son sacrifice, tout sa… Bien sûr. Voilà. Et ça, ça donne, c'est vrai qu'à ce moment-là, puisque… Oui, oui. On est devant le Christ, en même temps, on est dans les 24 heures, en même temps, tu vois, il y a ça, il y a ça qui donne cette puissance à l'Eucharistie, cette profondeur. Voilà. Oui. Alors que quand on vit nos actes dans la journée, même si on peut penser aux heures de la passion dans la journée, ça n'a pas le même, comment dire… Je vais laisser le Seigneur répondre ce qu'il a dit tout à l'heure, mes sœurs, mais je comprends parfaitement ce que vous me dites. « Ne quitte jamais ma volonté, je te ferai aller partout où tu voudras. Il passera un tel courant de communication entre toi et moi que tu ne feras aucun acte sans moi et que je ne ferai aucun acte sans toi. Par conséquent, quand il te manque quelque chose, entre dans ma volonté et tu trouveras rapidement ce que tu veux au temps de messe… Communion et d'amour que tu veux dans ma volonté, rien ne manque. Tu y trouves tout sous une forme infinie et divine. Je te donne à la référence… Alors, c'est ça. Mais la divine volonté, c'est comme on passerait d'un album illustré 2D noir et blanc à un 3D en couleur. Enfin, ça nous donne… Voilà. Et pour rejoindre ce que disait Martine, j'ai connu quelqu'un dans ma famille très très proche qui s'est converti grâce à la communion. C'est-à-dire qu'il a senti un jour comme un peu… En venant de la communion, il a eu cette émotion, ce cadeau du Seigneur de la présence réelle en lui. Et donc, il est monté, monté, monté. Il a explosé en larmes en disant « Arrête Seigneur, je n'en peux plus. » Eh bien, toute sa vie après, toute sa vie après, j'avais beau me battre lui expliquer, l'Eucharistie pour lui, c'était la communion. Le reste n'avait pas d'importance. Voilà, c'est juste pour dire. Pour lui, l'avant, toute sa préparation, que le Seigneur… Par exemple, il n'a jamais compris, cette personne, que j'aime, que c'est le Seigneur qui célèbre, qui célèbre, qui nous accueille, qui est à travers le prêtre et le célébrant. Bon, ça le dépasse complètement. Son expérience a été une expérience de présence réelle pendant la communion. Seule la communion comptait pour lui. Voilà, c'est juste pour vous dire. dans la divine volonté, tout ça est vécu, tout ça nous est donné maintenant, seconde après seconde, dans une fusion totale avec notre Seigneur. Nous avons toutes les messes, toutes les consécrations, toutes les eucharistiques que nous voulons actuellement. Voilà. Ah oui, oui. Et tu vois, je vais rejoindre un peu ce que tu disais et en même temps, je vais rejoindre Chantal tout à l'heure qui disait « je me sens indigne ». Et c'est vrai qu'avant le moment de la communion, il peut y avoir des combats terribles. Justement, je ne suis pas assez humble, je suis très en colère ou j'ai envie de me tirer de cette messe, je n'en peux plus de ce prêtre et de cette ambiance. jusqu'au moment de la communion. Et là, il y a une paix qui est donnée à ce moment-là et tout s'arrête, l'une vache s'en va, la paix est donnée. Moi, je peux dire qu'après le décès de ma fille, il y a eu des moments où j'allais à la messe, j'avais envie de partir parce que l'émotion montait, la colère peut-être même montait et j'attendais, je me disais « j'ai besoin, je suis Astérix, j'ai besoin de ma louche et je vais repartir ». Et je repartais dans la paix et fortifiée intérieurement. Donc, cette Eucharistie, elle est vraiment, vraiment effective et agissante. Voilà, c'est ça, elle est effective et agissante. Le médicament de l'éternité, disaient les pères de l'Église. Merci Isabelle ! Merci Christophe ! Parce que nous ne sommes que des pauvres humains. Oui, oui. Justement. Nous sommes des enfants de Dieu, oui. Oui, des enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu, oui. Nous sommes des créatures de notre pauvreté aussi. Oui, oui. Christian, vas-y. Je reviens sur Jésus qui se communie lui-même pendant l'Eucharistie. Tu as répondu partiellement un petit peu juste avant maintenant. Jésus qui se communie lui-même pendant une messe. J'ai dit à l'institution de la communion. Comment ? J'ai dit à l'institution de l'Eucharistie. Ça, c'était pas mal l'institution de l'Eucharistie. Oui, l'institution de l'Eucharistie. Devant cette apôtrie, c'est communier. Comment ? À l'institution de l'Eucharistie, au Sénate, il s'est communié. Il a été le premier à se communier. Il s'est communié. Voilà, voilà. Donc, au moment justement où le prêtre, pendant une messe, consacre les hosties ou consacre l'hostie et que le prêtre communie. Oui. On peut dire que c'est Jésus qui se communie lui-même. Oui. Donc, le prêtre, c'est Jésus. Oui. Oui, mon frère. On peut dire ça. Oui, mon frère. C'est là, c'est immense, c'est ça. Mais oui, mais Christian, le prêtre, une personne à Christi, c'est celui qui t'accueille normalement. Enfin, s'il le fait sur les marches de l'Église quand tu arrives dans l'Église, c'est le Christ qui t'accueille. C'est la tête. C'est ça le paradoxe, tu vois. Pourquoi le Seigneur ne serait pas là alors que dans la divine volonté, il est partout. Il est à l'accueil, il est à animer les chants, à chanter avec toi. Il est à t'inviter à confesser tes pécheurs, enfin à dire que tu es pécheur. Il est là pour te pardonner. C'est lui qui donne, il est dans la lecture, il est la parole vivante du Père dans la lecture et c'est lui qui inspire le prêtre. Normalement, si le prêtre, ça n'enlève pas les défauts humains du prêtre, à commenter l'Évangile par l'homélie. Et tout le reste, c'est notre Seigneur qui s'adresse au Père aussi. On s'adresse au Père. Il offre tout son sacrifice au Père, d'accord ? Et c'est lui qui t'accompagne et c'est lui qui se donne. Oui, il est omniprésent, notre Seigneur. Il est omniprésent, bien sûr. Et il n'y a pas que lui, il y a les anges, il y a les puissances. Tu sais, il y a une vidéo qui était faite sur Internet qui illustrait ce qui se passe pendant une messe et on voit tous les anges, toutes les puissances qui descendent. Mais oui, bien sûr. C'est ce qui est raconté dans les 24 heures de la Passion. Il descend, quand il dit qu'il va se consacrer, il y a tous les anges qui descendent, il dit, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Mais qu'est-ce que c'est ? Tout le monde est en admiration et tout le monde se met à genoux. Oui, oui, Christian, le Seigneur est là du début jusqu'à la fin. Je voudrais partager une souffrance, moi, depuis le Covid. C'est le prêtre qui te balance l'hostie dans la main, qui ne la dépose plus avec délicatesse, mais pour ne pas te toucher, te la lance dans la main. Et ça, je trouve ça profondément douloureux. Oui, oui, oui. Merci, Ramon. Ah oui, 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 le Seigneur est là. Le Seigneur est là tout le temps, tout le temps. Pas simplement, il est là d'une manière spécifique, évidemment, c'est l'Esprit-Saint qui consacre par le prêtre l'hostie et donc il devient transsubstancié, il est là dans l'hostie, mais c'est lui qui fait, excuse-moi d'être trivial comme ça, c'est lui qui fait tout le boulot avant. Le Seigneur, il est là, il célèbre, il est le célébrant. Là, excuse-moi encore une fois, Christian, mais tu vas trouver les réponses dans le catéchisme de l'Église catholique, tu vas voir, c'est écrit noir sur blanc. Tu vois ? Voilà. Pour un petit clin d'œil d'ailleurs, dimanche prochain, je préparerai les textes de dimanche pour les détenus, pour demain et après-demain. Il y a une sainte que je ne connais pas qui s'appelle Sainte-Marie Bertie-Beaucardin et voilà ce qui est écrit à la fin. À la mort de Sainte-Bertie, parce qu'on disait qu'elle était nièce, qu'elle n'avait aucune culture, on découvrit sur elle un petit livre usé, le catéchisme de son enfance qu'elle n'avait cessé de lire et de relire. Elle nous encourage à sortir de nos bibliothèques le catéchisme de l'Église catholique et à nous nourrir régulièrement. Ça, c'est pour des manches. Voilà, frères et sœurs. Oui, puis il y a les... Oui, bien sûr, sur Carrefour, vous avez aussi les vidéos du Père Chenang sur les Eucharisties. Il y en a fait plusieurs, dont une... Enfin, moi, j'en ai vu une ou deux, là, au Rwanda. C'est par écrit. C'est le contenu écrit. Contenu écrit. Bon, d'accord. Frères et sœurs, dans ce bonheur eucharistique qui est une action de grâce, je vous rappelle, l'Eucharistie veut dire action de grâce, je vous propose que nous nous séparions fraternellement. Je vous remercie pour votre participation. Je vous annonce que vendredi prochain, si vous êtes là, je vous proposerai un divine volonté, je vais à Confesse. Voilà, c'est le titre. C'est le titre et c'est prêt, c'est préparé. Le Seigneur me fait travailler vite en ce moment, c'est extraordinaire. Bon, et je vais demander, nous demandons, nous demandons à notre Seigneur de venir là, bien, prends-nous, viens nous bénir, viens nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué sois-tu, Dieu d'amour. Loué sois-tu, béni sois-tu pour cette rencontre. Amen. 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 Bien sois-tu. 17 décembre 1914, j'ai loupé ce qui était marqué. L'âme peut devenir une hostie vivante. L'âme peut devenir une hostie vivante, Jésus. Merci. Merci, frères et sœurs. Bonne soirée dans la divinité. Bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas avant de vous endormir de partir avec les seigneurs pour visiter les âmes qu'il va visiter lui. Là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut faire. Seigneur, je ne peux plus m'endormir mais je pars en toi avec toi, visiter les âmes. Celles qui vont s'ouvrir à toi, je glorifie le Père, je bénis. Celles qui vont rester fermées à toi, en leur nom, je te demande pardon et je te demande pardon pour prendre toutes tes réparations, pour prendre tous les actes suspendus qu'ils n'utilisent pas et je glorifie le Père pendant cette nuit et le lendemain matin, au réveil, il vous dira quel sera le résultat du travail. Vous en faites pas. Voilà.